Après une accalmie pendant la pandémie, la criminalité est à nouveau à la hausse au Canada. En 2022, les crimes violents ont atteint un niveau inégalé en 15 ans. Les homicides sont en hausse de 8 % par rapport à l'année d'avant. Même chose pour les vols qualifiés, qui ont augmenté de 15 %, sans compter les affaires d'extorsion qui, elles, ont explosé, avec une augmentation de près de 40 %. Cela ne me surprend pas, dit cette torontoise. Il y a quelques semaines, quelqu'un a failli se faire poignarder devant moi dans le métro. Parmi les villes canadiennes, c'est à Winnipeg qu'on observe l'augmentation la plus importante des crimes violents, avec une hausse de 20 % par rapport à 2021. Toronto arrive en seconde place avec une hausse de 15 %, suivie de Vancouver et de Montréal. Dans ce dépanneur du centre-ville de Toronto, cette violence est presque devenue ordinaire. En un an, le commerce a été victime de trois vols par effraction. Son propriétaire blâme l'inflation qui, selon lui, pousse les gens à commettre des vols.